Elle n'en a pas l'air comme ça, mais cette corde est bien un péage routier. Sur les hauteurs entre temps des Limones, Mahoro régule la circulation sur la haute route du sel. Plus de gabelles désormais, mais un péage pour financer l'entretien des lieux. Le maximum de vitesse est de 20 km l'heure. Il ne faut pas dépasser ça. Surtout pour les motos. Les voitures vont calmes, mais les motos, et les quads aussi, en une journée, ils voient passer une centaine de voitures, de motos et de vélos. Beaucoup de touristes venus d'Allemagne et d'Italie. Les panoramas sont magnifiques et ils ont tout bien aménagé pour le tourisme. J'ai vu plein de vidéos, c'est un bel endroit, alors j'avais envie d'y faire un tour. Pendant des siècles, des milliers de mulets transportaient ici le sel depuis la côte jusqu'au Piémont. Aujourd'hui, ce commerce a laissé place au tourisme. À vélo électrique, c'est vraiment accessible. Et puis, comparé à la côte en ce moment, la température est quand même plus agréable. Alors dans la journée, ce n'est pas très tranquille. Il y a quand même beaucoup de circulation motorisée, voitures, motos. Mais matin et soir, c'est juste paisible. Le moment idéal pour contempler la faune et la fleur de montagne. Cette fameuse Edelweiss va se développer uniquement sur des roches calcaires, c'est-à-dire des carbonates. C'est l'endroit à plus de 2000 mètres. Généralement, c'est là où on va la trouver. C'est son terrain favori. À cheval entre la France et l'Italie, la haute route du sel, c'est 40 kilomètres de nature et d'histoire dans un lieu préservé.